Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Visitation Divine. Chers amis, je suis le pasteur Ivan et le but de cette émission, c'est de vous partager simplement des témoignages des visitations divines, miracles, prodiges, signes, percées que Dieu a fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs, partout dans le monde entier. Je crois qu'en les écoutant, vous serez non seulement vous-même challengés, édifiés et que vous aurez envie de les partager parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leurs témoignages. Excellente écoute et à très bientôt pour les prochains témoignages. Que Dieu vous bénisse. On commence cet épisode 5 avec le témoignage d'Eric qui a été guéri au niveau du dos. Je suis Eric, je suis à Abidjan. Nous sommes le 18 samedi 18 juin et j'ai expérimenté véritablement la grâce de Dieu dans ma vie durant ce moment de prière, prière du matin. C'est vrai, je l'ai regardé en différé sur YouTube, mais j'ai vraiment regardé la foi durant tout ce moment de prière que peu importe à l'heure à laquelle je regarde cette prière, je sais que l'Eternel qui m'écoute pourra me toucher durant ce moment de prière. Durant ce moment de prière, j'avais un problème, je n'arrivais pas à me tenir tout droit. Mon dos était toujours un peu penché vers l'avant. Même quand je marchais, je marchais toujours un peu comme si je vais vers l'avant. Et pendant que le Saint-Esprit se mouvait durant la prière, j'ai vraiment ressenti comment quelqu'un me remettait tout droit. Quelqu'un me remettait tout droit. Et je me suis senti comme un poids qui s'enlevait de mon dos. Et tellement léger, j'ai recommencé à sauter. Je me sentais vraiment comme ma colonne vertébrale se tient droit. Même quand je marchais, j'avais une sensation que ma démarche a changé. Quand je marchais dans ma chambre, parlant en langue, dans l'esprit, ma démarche avait changé. J'ai senti que ma démarche a changé. Je marche maintenant droit. Je ne marche plus le temps penché vers l'avant en avançant. Non, 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 je marche droit. Je me tiens sur ma colonne vertébrale. Je sens comment je me tiens debout et ferme. Et franchement, je n'avais jamais ressenti, ça fait longtemps pratiquement, c'était dans ma jeunesse que j'étais, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti cette stature, cette stature ferme et vraiment confortable. Quand il fallait prier debout, j'étais rapidement fatigué, je m'adossais, parfois je m'asseyais parce que mon dos n'arrivait pas à retenir. Mais là, j'ai senti vraiment comme un poids équité de mon dos. Et véritablement, j'ai pu adorer le Seigneur en esprit et en vérité durant tout ce moment de prière. Et vraiment, je voudrais rendre grâce, je voudrais retourner l'élévation à l'éternel pour sa bonté dans ma vie. Merci Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais le faire. Ornella nous raconte comment elle a été délivrée de la masturbation. Bonjour, je m'appelle Ornella, j'ai 25 ans et j'habite en France. Je voudrais rendre témoignage de la délivrance de la masturbation qui a duré 15 ans dans ma vie et qui a eu lieu pendant ces rencontres divines. Depuis l'âge de 10 ans, j'apprenais à découvrir mon corps, les parties génitales et tout. Et un jour comme ça, j'ai commencé à m'amuser. Et là, j'ai ressenti du plaisir que j'avais, que je ne connaissais pas. Et un jour, on parlait de la masturbation à la télé. On disait que c'était normal, qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est là où j'ai vraiment découvert de quoi il s'agissait. Je savais que ce n'était pas normal parce que je voulais que je me cacher. Je ne voulais pas que mes parents sachent. J'ai trouvé des romans érotiques. J'ai commencé à les lire. Après, c'est passé à la pornographie. Et ça a continué comme ça pendant plusieurs années. J'ai rencontré ICC, j'ai découvert ICC. Et j'ai commencé à suivre les enseignements. Mais je n'avais toujours pas cette audace là de me lever. En fait, quand j'entendais parler de l'esprit des os et tout ça, je ne connaissais pas vraiment tout ça. Et donc, malgré tout ce que j'entendais, je ne me sentais pas le courage de le faire. Jusqu'au jour où les rencontres divines ont commencé. Et là, au premier acte de la rencontre divine, c'était juste extraordinaire. J'ai vraiment vécu la gloire de Dieu. Et pendant que j'étais en train de vivre cette gloire, et bien que j'étais en train de le contempler, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je renonce à la masturbation. Il fallait que je me détache de cela. Je pensais l'avoir fait parce qu'on avait dit qu'il fallait se détacher de tous les péchés pour vivre la gloire de Dieu. Et là, j'étais face à... C'était devenu comme un dilemme. C'était vraiment comme un dilemme. Et là, j'ai dit je renonce, je renonce à la masturbation. Et là, quand j'ai dit cela, j'ai ressenti comme si on m'avait arraché quelque chose de mon dos. C'est comme si c'était vraiment sur mon dos. Et là, j'ai vraiment vécu la gloire de Dieu. J'ai vécu sa présence. C'était vraiment... Je l'ai vu tel qu'il est. Et pendant que je le voyais tel qu'il est, il me disait que c'est ainsi que je suis. Mais cette conscience n'avait pas rentrée. Moi, tellement il était sain, tellement il était amour, tellement c'était juste extraordinaire. Et après cette rencontre, bah, j'ai vraiment été... J'ai vraiment essayé de tenir ferme, voilà, tenir ferme. Parce qu'à chaque fois, après, je ressentais encore cet esprit de masturbation. Là, je le ressentais. Mais si je tenais ferme, je disais non, j'ai vécu la gloire de Dieu. Je ne peux pas retomber. Je ne retomberai pas dans le péché. Mais je suis encore retombée. Et là, ça a été vraiment... J'ai vécu une véritable dépression. Parce que je me disais que ce n'est pas possible. Comment j'ai pu être dans la présence de Dieu? Comment j'ai pu vivre dans la gloire de Dieu et retomber encore dans ce péché? Et bah, un jour, bah, on ne pouvait plus être loin de Dieu. Et je suis venue dans la prière, mais vraiment, totalement... Je me sentais totalement honteuse. Et là, je n'arrivais même pas à se lever la tête. Je priais en langue parce que je ne voulais même pas dire mon français. Et après, bah, j'ai recommencé à revenir dans sa présence. Et à l'acte 2 de la rencontre divine, le pasteur avait dit qu'il y a des gens qui sont retombés dans le péché, mais que Dieu les fortifie, que ceux qui vont... Bon, c'était à la fin de la rencontre et qu'ils ne vont plus retomber. Ils ne vont plus... Ils ne vont plus tenir ferme et tout. Je me suis vraiment accrochée à cette parole. Et j'ai vraiment tenue jusqu'à là, jusqu'à la dernière rencontre divine là. Il fallait que j'aille à Boissy. Il fallait que je sois vraiment là, au cœur même. Il fallait qu'il y ait un changement vraiment radical dans ma vie, vraiment un avant et un après total. Et quand j'étais allée, on a prié, on a prié contre tous les domaines, pour tous les domaines et tout. Maintenant, j'avais une conscience de la sainteté. C'était juste... Je n'avais jamais eu cette conscience que vraiment je suis sainte, que Dieu est saint. Et après, je me suis rendue compte, mais comment j'ai pu le faire pendant tant d'années ? J'ai vraiment été dégoûtée. Mais pendant que j'étais, après cette rencontre, vraiment tel que le pasteur a dit que ceux qui connaîtront Dieu vont tenir ferme. Mais vraiment, j'avais une force, une force incroyable. Parce que je ressentais quand cet esprit de masturbation qui revenait avec des... Je ressentais les choses dans mon corps. Mais là, vraiment, tel il a été dit que nous sommes une autorité, que Dieu nous a établi en autorité, que nous avons le pouvoir d'arracher et d'abattre tout ce que l'ennemi a planté. Mais alors là, j'ai arraché, mais j'abattais vraiment cet esprit. Mais vraiment avec un feu, une ardeur pas possible. Parce que ce n'était pas possible que je retourne. Il n'y avait aucune chance. J'avais vraiment conscience vraiment de la sainteté de Dieu. Et donc, j'ai tenu ferme comme ça. Et quelques semaines avant les 24 heures non-stop, j'ai ressenti vraiment tout ce que le pasteur avait décrit, de la lourdeur. Je n'arrivais plus à prier normalement. Tout était devenu difficile. Et je ressentais non plus l'esprit, genre, je ressentais plus l'envie de me masturber. Mais vu que je tenais ferme, maintenant, c'était dans des rêves. Genre, quand je dormais, dès que je dors, je vois des choses vraiment. Et là, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Et pendant les 24 heures non-stop, justement, le pasteur a parlé de ça, qu'il y a des gens qui ont rejeté l'impunité, qui ont rejeté tout cela. Mais l'ennemi vient encore à travers des rêves pour venir, voilà, souiller pendant ces 24 heures-là. On a déclaré contre cet esprit d'impudicité. Et là, j'étais à la maison, mais j'ai ressenti, il faisait chaud à l'instant. Là où j'étais, pendant qu'on était en train de déclarer, il faisait chaud. Et là, j'ai dit, oui, c'est clair là, vraiment. L'esprit d'impudicité est vraiment été terrassée. Et après ces 24 heures non-stop, mais vraiment, je ressentais, je ressentais plus ces sensations-là. Et je ne faisais plus aucun rêve. Il n'y avait vraiment plus rien du tout. Et là, il n'y a toujours plus rien. Et vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que je rentre fêtablement grâce à Dieu, parce que pendant 15 ans, j'étais dans ce péché. Et là, vraiment, à travers toutes ces rencontres, il m'a fait le connaître, il m'a délivrée, il m'a rendue consciente que j'étais vraiment sainte, que je ne pouvais pas tolérer ce péché. Il m'a donné vraiment la fermeté, la force, vraiment, de combattre tous ces esprits. Et là, vraiment, je rentre fêtablement grâce à Dieu, parce que ça fait déjà plus de deux mois. Et bien, je ne ressens plus le désir, plus l'envie, plus la pensée, plus rien de la masturbation. Je suis totalement libre. Et bien, je vous rends grâce à Dieu. Enfin, Élodie nous partage comment des mots soudainement apparus ont été totalement guéris. Bonjour, famille. Bonjour, bien-aimé. Je suis là pour donner mon témoignage. Ce matin, je m'étais arrivée avec une douleur, une douleur dans les jambes trois. J'avais tellement mal. Je ne comprenais pas tout le pied. Tout le long du pied me faisait mal. Je ne comprenais pas. J'avais du mal même à me lever du lit. J'avais trop mal. Non seulement j'avais un mal de pied, aussi un mal de tête que je ne comprenais pas. Lorsque je me couchais, je n'avais même pas un symptôme de ces mots-là. Mais je m'étais arrivée avec ça. Je ne comprenais pas grand-chose. Alors, j'avais commencé à élever la voix en esprit parce que je ne savais pas quoi dire. Et je priais, je priais. Maintenant, le temps de prière de midi est arrivé. Je me suis connectée. Je me suis connectée. J'ai commencé à prier avec le conducteur de prière et les autres. Je priais, je priais. Arrivait un moment où le conducteur de prière avait dit de plaider le sang de Jésus. C'est là que j'avais commencé à prier. Je m'étais oubliée. J'ai commencé par dire, Père, assurément qu'il y a un frère dans un continent quelque part, dans une vie, dans un quartier que je ne connais pas, aussi qui a ce mal. Il y a une soeur quelque part aussi qui a un terrible mal de tête. Je plaide les mairies de la croix. Et là, le conducteur de prière a dit, les pieds de Jésus ont été percés pour la stabilité. Et j'ai dit, exactement, tes pieds ont été percés afin que moi je n'ai plus mal aux pieds. Alors, je déclare ma guérison. Soudainement, c'est comme si, je ne sais pas comment décrire ça. Alors, je ne veux pas dire plus mal. Je ne sens même plus de douleur au niveau de mes pieds. Avant que je ne commence pas à donner ce témoignage, le mal de tête n'avait pas fini. Mais là, là, là où je vous parle, je sens même que mon mal de tête commence à diminuer progressivement. Hallelujah. Assurément que ce Dieu qui m'a guéri, il va le faire à chaque bien-aimé qui est quelque part cloué sous son lit. Gloire soit rendu à Dieu qui nous guérit et qui nous fait du bien. Il m'a appelé ce matin. Il m'a fait tellement du bien. Gloire soit rendu à Jésus. Amen. Alors que vous êtes édifiés, vous-même en écoutant ces audios, s'il vous plaît, prenez le temps de les partager. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage.